Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les voiles de l'évangile, c'est le sujet ou c'est le thème que Dieu nous a donné, qu'on a eu et a commencé à exploiter depuis déjà quelques semaines. Ça fait quelques semaines déjà que nous avons commencé à exploiter ce thème dont nous avons titré les voiles de l'évangile. A la première semaine, nous avons pris de notre temps pour expliquer uniquement le voile. Parce que vous comprendrez que notre sujet, c'est la composition de deux mots au fait. Au fait, nous avons le voile d'un côté et nous avons l'évangile de l'autre côté. C'est pourquoi avant de parler du voile et de l'évangile dans son ensemble, on a commencé par expliquer le voile en premier, puis l'évangile en second. On a montré en clair, on a donné quelques passages bibliques. C'est long que dans ces passages bibliques, on a voulu démontrer quelques utilisations du voile dans la Bible. Bien que nous nous sommes dit dans la Bible, il y a plusieurs passages bibliques dans la Bible où on parle du voile, où on montre quelques autres et différentes utilisations du voile. Mais nous, on a choisi quelques passages bibliques et vous aussi, si vous allez lire vos Bibles, si vous faites des recherches comme moi, vous remarquerez que les passages que nous avons donnés ne sont pas les seuls passages où on a parlé du voile. Non, il y a autant de passages bibliques où on a parlé du voile, où le voile a été utilisé. On a expliqué en long et en large ce qu'était le voile. On a montré que vos Moïse avaient utilisé le voile. On a montré que l'apôtre Paul avait aussi eu à parler du voile. Mais pour l'apôtre Paul, c'était comme une recommandation qu'il donnait à la femme lorsque la femme se trouverait dans une assemblée pour prier ou pour prophétiser. Et on en a vit tant d'autres que vous pouvez aller revisiter. Si vous rentrez dans notre chaîne YouTube ou si vous consultez ma page Facebook, vous verrez les vidéos antérieures que nous avons faites à ce sujet. À celui qui n'était pas là, vous avez la possibilité de récupérer les enseignements que vous avez perdus. En allant dans notre chaîne YouTube que nous avons nommé du nom de G, G la lettre G, Yamba. Selon que la lettre G c'est la première lettre de mon prénom Gaël, G Yamba officiel. C'est ça le nom de notre chaîne YouTube. Alors s'il vous plaît, allez visiter la chaîne. Abonnez-vous comme car on a besoin aussi de plusieurs abonnés. On a besoin de plusieurs personnes. Nous voulons avec l'aide de Dieu et avec le peuple de Dieu que nous sommes, que vous êtes, commencer à faire des directs dans notre chaîne YouTube. Pour l'instant, nous ne pouvons pas encore faire de live ou faire des directs. Parce qu'on n'a pas encore atteint le nombre minimum, voilà le nombre minimum des abonnés pour que YouTube puisse ouvrir ou puisse arriver à nous permettre de commencer nous aussi à faire des live ou à faire des directs sur YouTube. Mais petit à petit, nous avançons. Nous avançons. Dieu est en train de faire grâce. Dieu est en train de pourvoir. Chaque jour, nous avons au moins une à deux personnes qui sont en train de s'inscrire. Que toute la gloire revienne à Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. Car on ne fait pas les choses à la manière des hommes. Nous faisons les choses à la manière de Dieu. Et nous faisons un effort de rester à la volonté de Dieu. C'est-à-dire ceux-là qui seront inscrits dans notre chaîne YouTube. Ça sera des personnes que Dieu aurait mises à cœur, que Dieu aurait voulu à ce qu'ils soient là pour qu'ils soient bénéficiaires de tous les enseignements que nous serons en train de donner. Et en titre de briefing, nous vous rappelons que dans notre chaîne, c'est une chaîne évangélique. Et nous voulons apporter quelque chose de plus concernant Dieu. Nous voulons parler de Dieu. Car la Bible déclare, l'homme avec sa pensée n'a pas connu Dieu dans la pensée de Dieu. Voilà pourquoi il appuie à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Nous avons affaire à deux types de sagesse. Nous avons affaire à la sagesse de l'homme et à la sagesse de Dieu. Et on a compris que si aujourd'hui l'homme, l'homme dans son ensemble est en train de souffrir, est en train de connaître des problèmes dans ce monde, c'est parce que l'homme en soi cherche à vouloir comprendre Dieu, mais dans sa sagesse à lui, homme. Et pourtant, Dieu nous demande de lui chercher ou de chercher à le comprendre, non pas notre sagesse homme, mais de faire un effort de quitter le niveau de réflexion d'homme pour aller pénétrer dans le niveau de réflexion de Dieu. C'est-à-dire, arriver à faire la part de choses entre la sagesse de l'homme et la sagesse de Dieu. Car ce n'est qu'à partir du moment où nous serons capables de faire la part de choses entre notre sagesse et la sagesse de Dieu, c'est à ce moment-là que nous pouvons nous dire à suffisance que nous sommes véritablement des enfants de Dieu. Car aussi longtemps que nous confondrons la pensée de Dieu, nous confondrons les langages de Dieu, nous confondrons la langue de Dieu, nous confondrons la réflexion de Dieu à la nôtre. Nous serons des enfants, mais on ne sera jamais considérés comme enfants de Dieu. C'est pourquoi on a pris, au début de notre, au commencement de notre thème du voile et de l'évangile, on a vraiment pris le temps d'expliquer le voile, mais on a aussi eu à insister. Nous avons insisté sur la définition de l'évangile. Nous avons insisté sur l'importance de l'évangile. Nous avons démontré pourquoi est-ce que l'évangile aujourd'hui a des problèmes, pourquoi est-ce que l'évangile aujourd'hui est menacé, pourquoi est-ce que l'évangile aujourd'hui est taché. On a montré l'importance de l'évangile, on a défini l'évangile, car nous nous sommes dit que peut-être, si aujourd'hui nous avons des gens qui négligent la parole de Dieu, qui n'apportent pas autant d'importance à la parole de Dieu ou à l'évangile, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris ce que c'est l'évangile. Ils n'ont pas encore compris ce que c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi en allant expliquer l'évangile, nous avons défini, nous avons expliqué, nous avons montré l'importance, nous avons montré le rôle de l'évangile, afin que chaque personne arrive d'abord à avoir une certaine connaissance de lorsqu'il parle de la parole de Dieu, c'est quoi en fait la parole de Dieu. Car nous avons dit, la parole de Dieu n'est pas une parole de l'homme, parce que toute parole est une parole, mais toute parole n'est pas la parole de Dieu. Pour parler de la parole de Dieu, il y a certains éléments qui doivent entrer en jeu, qui doivent être, il y a certaines nuances au fait, qui doivent entrer en jeu pour qu'une parole soit dite parole de Dieu. Et toutes ces choses, nous avons parlé de ça dans les vidéos antérieures, alors je vous prie à vous qui, c'est pour vous la première fois d'être connecté, de faire marche arrière dans notre chaîne, vous retrouverez les différentes vidéos, avec différentes interventions, vous pourrez écouter, réécouter autant de fois, et prélever même des questions, si vous avez des questions, moi je vous dis, je vous autorise, à poser des questions, laisser des questions en commentaire, je pourrais, je veux même organiser, toute une séance des directs, où je ne ferai que répondre aux questions, mais je vais vous voir suivre, je ne veux pas que ce soit des paroles d'évangile, où je suis en train de parler, comme si je parlais à mes enfants, non, nous parlons de la parole de Dieu, vous êtes libre à poser des questions, là où vous n'avez pas compris, soulevez des préoccupations, là où vous avez un argument contraire, posez des questions, on va débattre là-dessus, on va débattre là-dessus, quand je ne peux pas, ou je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance, je ne veux pas vous laisser dans l'ombre, je veux apporter la lumière, l'éclairage, je veux éclairer partout, il y avait ténèbres dans vous, alors posez des questions, chaque fois que vous avez des questions à poser, bien sûr, voilà, on va devoir continuer, là où nous nous sommes limités, la fois passée, on a commencé à développer notre sujet, nous avons lu, nous avons lu notre passage de base, qui est le livre de Corinthiens, chapitre 4, à partir du 3ème au 4ème verset, c'est dans ce passage que nous avons tiré le sujet, le sujet que nous sommes en train d'exploiter, le voile de l'évangile, je vais relire le passage, pour voir en fait, pour voir un tout petit peu, ce que la Bible est dit, ou ce qui est écrit dans la Bible, de Corinthiens, chapitre 4, ce n'est qu'un rappel, parce que chaque jour, nous avons de nouvelles personnes, c'est pourquoi je me donne cet exercice, de rappeler où nous nous sommes arrêtés, afin que tout le monde, s'imprègne, de l'esprit, de la prédication d'aujourd'hui, de Corinthiens, chapitre 4, à partir du 3ème verset, je descends, la Bible dit ceci, si notre évangile, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont les dieux de ces siècles, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image, de Dieu, de Corinthiens, chapitre 4, à partir du 3ème au 4ème verset, merci maman, on est là, ce passage, ou ce passage que je viens de lire, c'est notre passage mère, c'est là que nous avons poussé le titre de notre thème, et notre développement, au fait aussi, tourne autour de ce passage, de Corinthiens 4, 3 au 4ème verset, nous avons commencé à montrer que, le voile dont nous avons eu à expliquer, lors de notre première séance, on a dit noir sur blanc, dans les séances, parce que, c'est lui qui vient poser le voie sur l'évangile, l'apôtre Paul l'appelait, Dieu de ces siècles, et nous avons dit ceci, pour que le Seigneur de ces siècles, parvienne, à voiler l'évangile, au fait, il a une première opération, qui l'opère, il commence par venir, à aveugler l'intelligence du peuple, de Dieu, et nous nous sommes dit, que c'est normal, parce que, à partir du moment, où un homme, a toute sa capacité, de réfléchir, il est très difficile, il est très difficile, d'aider à tourner cette personne, d'une bonne voie, c'est pourquoi, l'apôtre Paul dit, c'est le Dieu de ces siècles, qui vient, aveugler l'intelligence, du peuple de Dieu, donc, on a compris, dans les séances passées, que, pour que le Dieu de ces siècles, réussisse, à voiler l'évangile, la première des choses, il faut, à zippa, à étouffer, maële abatou, pour empêcher, pour réfléchir, que, à même abatou, n'y va, à cause à la bornée, c'est-à-dire, les gens, pousser les gens, à se limiter, au fait, quoi, à se dire, oh na'ébi, si na'ébi, oh na'ébi, ça ne me regarde pas, j'ai été croyant, depuis plusieurs années, j'ai commencé à prier, depuis plusieurs années, c'est que je sais, ça me suffit, c'est au fait, ce qui empêche, aujourd'hui, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, à aller plus loin, avec les dieux, oh na'ébi, la lit, pour moi, en abatou, oh, Dieu nous demande, le minimum de choses, Thomas, c'est un peu, niveau de la réflexion, Thomas, il faut se poser, la bonne question, chaque fois que tu veux, faire quelque chose, chaque fois que tu es, face à un problème, face à une situation, face à un être quelconque, face à une personne quelconque, ça peut être un mari, ça peut être une fiancée, une copine, nous tenions sur la six cas, qu'on soit quelqu'un, à conjuger, par rapport à l'apparence extérieure, mais il faut revenir auprès de Dieu, ou bien faire un effort, de lever un peu, le niveau de réflexion, ou analyser un peu, au-delà de ce que tu vois, l'ami, soit bon motoboé, parce que la vraie version, de chaque chose, nous sommes dit, et ça l'aura toujours caché, en fait, moi, il y a un lien, c'est, ce n'est pas ça la vérité, en fait, la vérité, c'est qu'on peut le faire, mais si on peut le faire, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, pour ceux-là, qui ont l'Esprit de Dieu, ont la possibilité de voir, au-delà de ce que tout le monde, est en train de voir, c'est pourquoi, dans notre thème, nous voulons réveiller, les esprits, nous voulons réveiller, l'esprit, de tout celui, qui est enfant de Dieu, nous voulons réveiller, l'esprit, la sensibilité, on est à nous, on est d'abord, on met en doute, le camp de nous, afin de prendre, le temps de réfléchir, d'abord, d'analyser, d'abord, avant le lobe, avant le salat, avant le célébré, le camp de nous, on peut réfléchir, le camp de la Bible, le camp de nous, est-ce que j'en fous, c'est comme ça qu'il faut réfléchir, en tant qu'enfant ou fille, ou fils de Dieu, nous devons normalement réfléchir, parce que je vous ai dit, la Bible déclare, vous devez prouver les esprits, pour savoir si ces esprits, sont réellement des dieux et prouver les esprits veut tout simplement dire que face à les gamounions parce qu'il se peut que ce n'est pas dieu ce n'est pas la parole de dieu ce n'est pas dieu qui a instauré ça ce n'est pas dieu qui a institué ça mais ce n'est pas tout le monde qui va supposer que les gamounions sont obligés plusieurs exemples ont été soulevés à ce sujet là on a donné plusieurs exemples on ne reviendra pas mais aujourd'hui on aura de nouveaux exemples on aura des exemples tout nouveaux afin toujours de nous aider à mieux comprendre notre thème car petit à petit nous évoluons nous tendons à la fin l'autre fois on a dit les dieux de ces siècles ils voient, ils aveuglent l'intelligence et aussi ces gens-là ont un récit qu'aveuglent l'intelligence l'apôtre Paul les appelle incrédules et on a insisté là-dessus pour affirmer que ce n'est que par incrédulité ce n'est que par incrédulité qu'aujourd'hui nous continuons à être malmenés parce que si on n'était pas incrédules parce qu'il y a des gens il y a Dieu qui se manifeste tous les jours ne vous en faites pas il vient se manifester tous les jours il nous parle comme la Bible l'a dit Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais c'est l'homme qui ne prend pas garde ce que vous avez à faire c'est de chercher à vous laisser avertir vous laisser avertir ne veut pas dire on dit il y a bien sûr il y a bien sûr mais il y a bien sûr mais avant on dit 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 dans la parole de Dieu relis ta Bible parce que la Bible c'est le seul document que nous avons aujourd'hui moi et vous où nous pouvons parler de Dieu sans pour autant dire que je parle des choses qui viennent de moi non à partir du moment où les choses que je suis en train de dire on peut les retrouver dans la Bible et parce que la Bible c'est donc qu'il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 16 que toute écriture est inspirée de Dieu alors si nous lisons une écriture c'est ici que Dieu a exprimé sa volonté c'est ici que Dieu a exprimé sa manière de voir les choses alors moi et vous ou vous et moi si nous sommes aujourd'hui appelés fils et filles de Dieu c'est parce que nous faisons un effort de nous conformer à la logique ou à la volonté de Dieu tel que cela est décrit dans la Bible alors on a eu à lire un deuxième passage dans le livre de Ephésiens chapitre 2 verset 2 je continue à faire mon rappel parce qu'il faut être un bon enseignant nous devons commencer par mettre à jour tout ce que nous avons eu à apprendre les jours passés afin d'attaquer le nouveau ou tout ce que nous avons à lire aujourd'hui on a eu à lire le livre de Ephésiens chapitre 2 verset 2 je vais encore relire ces passages Ephésiens chapitre 2 Ephésiens chapitre 2 verset 2 ok Ephésiens 2 verset 2 du premier au deuxième verset je lis vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ces mondes selon le point de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion au fait les dieux de ces siècles que nous avons eu à lire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 du troisième au quatrième verset les dieux de ces siècles oh bah l'obélaire à la Bible ce n'est que le fait ou bien c'est le fait de marcher selon le train de ces mondes qu'est-ce que ça veut dire par là mais là on a dans le livre de ça je suis allé à dire je suis allé à dire je ne veux pas dire je suis allé à dire je ne veux pas et je ne vous en fête pas je suis allé à dire quelque part c'est pourquoi vous voyez il y a une fois l'imposition je le fait où c'est un succès et là tu as un succès et là tu as un succès et comment on est tu as un succès tu as un succès avant que cela nous parvienne, ça vient toujours de quelque part, mais quelque part à Wanderwapie. C'est pourquoi je vous ai dit, tout ce que nous voyons n'est que l'ombre de quelque chose qui est caché. Ce qui est caché là, c'est la vraie version de chaque chose que nous avons. Tout ce que nous célébrons aujourd'hui, il y a une vraie version qui est cachée. Mais qu'on refuse de nous dire cela. Mais maintenant la parole de Dieu étant là, comme lumière, tout ce que nous avons, c'est qu'on ne se limite pas à écouter simplement, non. Mais que nous puissions changer de cap, passer à un autre cap, c'est-à-dire passer de l'écoute à la pratique. Pratiquer, c'est-à-dire faire l'effort tous les jours de votre vie, vous rappelant de la parole que vous avez eu à écouter, chercher par quels moyens, par quels mécanismes, vous pouvez arriver à pratiquer ces choses. Si vous, depuis vos enfances, vous n'avez pas eu la chance de quelqu'un qui vous explique en clair que, derrière par exemple la fête de Noël, il y a quelque chose qui est caché, vous, vous avez l'occasion de connaître cela. On n'en a pas eu la vie cette fois, mais on n'en a pas eu la même amitié. Pour at Soublable, l'il y a un même problème, le con nord-derualité, par la victime, il n'y a pas un cancer, il n'y a pas eu la personne, il n'y a pas eu la mode, il n'y a pas eu laagh tourne, il y a un problème ou la difficulté. Donc ils n'ont pas eu la vie, la personne. Tout ce que nous nous apprenons parents, il faut que nous puissions prendre ça pour que cela soit continuel et qu'il y ait des générations en générations. Mais malheureusement, nous parents nous refusons aujourd'hui d'apprendre toutes choses. Or, tout ce que les enfants nous apprennent, ils ont forcément à se loter. Car lorsqu'on parle de la vérité, ce qui est vrai, c'est ce qui concerne Dieu. Ce qui est vrai, c'est tout ce qui cadre avec la parole de Dieu, c'est tout ce qui cadre avec la logique de Dieu. Tout ce qui ne cadre pas avec la logique de Dieu, avec la parole de Dieu, ce n'est pas vrai. N'appelez jamais ça vrai. Alors après, on a été lire un autre passage dans les livres de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 2. Voilà. On a lié un autre passage. Après le livre de Ephésiens, nous avons joué à lire un autre passage. Dans le livre de Romains chapitre 12, verset 2. Au fait, dans le passage de Romains, l'apôtre Paul parle aux Romains, ces passages étaient venus pour affirmer, de manière à insister lorsque nous avons dit que, lorsque nous avons joué à lire l'Ephésiens 2, que le biais de ces siècles n'était autre en autre que le fait de marcher selon le train de ces mondes. Dans le livre de Romains chapitre 12, verset 2, ces passages du Romains chapitre 12, verset 2, sont venus maintenant comme insistance. On est venus insister, afin maintenant de clarifier cela, ce que voulait dire marcher selon le train de ces mondes. Parce que marcher selon le train de ces mondes, plusieurs personnes ne pourront peut-être pas comprendre cela. Mais en lisant le livre de Romains chapitre 12, verset 2, ça donne un sens, ça donne sens au chapitre, au livre d'Ephésiens que nous avons joué à lire. Alors s'il vous plaît, ne soyez pas comme des spectateurs pendant que nous prêchons, prenez aussi vos Bibles, prenez aussi vos Bibles, afin de vérifier si tout ce que nous disons, les appels ont déjà mis la Bible. Faites la même chose, allez prendre vos Bibles. Pour ceux-là qui ont des Bibles, et que Dieu, pour ceux-là qui ont des Bibles, les appels ont mis ça. Mais si vous n'avez pas de vos Bibles, prenez vos Bibles. Quand on donne une référence, lisez aussi avec nous. Vérifiez. Vérifiez si ce que nous disons est vrai. Et réfléchissez comme nous vous demandons de réfléchir. Balancez ce qui est dit et ce qui est écrit. Nous vous apportons la vraie parole, la parole vraie. La parole qui sauve. C'est pourquoi nous nous sommes ouverts, vérifiés et posés des questions chaque fois que vous avez des questions. Romain chapitre 12, verset 2, je vais relire. Voilà ce qui est écrit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez que l'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'apôtre Paul, en nous interdisant de marcher selon le train de ce monde, dans les livres de Romain 12, verset 2, il nous demande maintenant de ne pas nous conformer au siècle présent, mais plutôt de faire un effort, d'être transformés. La transformation dont l'apôtre Paul nous demande ici, il ne nous demande pas de changer de corps. L'apôtre Paul ne nous demande pas de changer des habits. L'apôtre Paul ne nous demande pas de changer de maison, mais l'apôtre Paul nous demande d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, façon d'ailleurs réfléchisse à ça, ça n'est pas un peu fort, ou changer un peu le lingard pour réfléchir. C'est-à-dire, c'est-à-dire que l'apôtre Paul, il est levé un peu le niveau dans le cas où je veux réfléchir. Cesse de réfléchir comme tout le monde. Cesse d'accepter les choses que tout le monde accepte sans que tu as le temps de vérifier. Cesse de pratiquer toutes choses que nous nous maîtriser. Fais d'abord l'effort de réfléchir, d'analyser. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Parce que c'est pourquoi l'apôtre Paul insiste à être transformé par le renouvellement de l'intelligence de manière à arriver à faire la part de choses, de manière à arriver à faire un bon discernement. C'est pourquoi il dit Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qu'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'avant nous avons eu l'apprentissage quand nous avons vu l'apprentissage, est-ce qu'il y a mis l'apprentissage de Dieu ? Et puis nous avons eu l'apprentissage ? Est-ce qu'il y a mis l'apprentissage de Dieu ? Avant, non, il y a eu l'apprentissage de Dieu. Pour nous, il y a eu l'apprentissage d'allицemps. Il y a eu un élan qui ne devait pas vérifier. Nous avons eu davantage de Dieu. à l'intérieur aujourd'hui par exemple la semaine haute aux alis il ya une fête de pâques que le monde va célébrer le monde tout entier va célébrer la fête de pâques que ça soit le chrétien que ça soit le païen que ça soit ce qui n'a ni que ça soit l'église catholique les églises de réveil toutes ces églises tout le monde dans tous les recoins du monde à moins qu'il n'a pas de la occultistes banali même tout n'y ont soit profité par nous nous posez d'abord question avant tout continuer est ce que et si autant à la bible vérifiant n'est-ce qu'on appelle sa exigence bababa modalité à faire pour célébrer pâques parce que le problème n'est pas de célébrer la pâques parce que la paque elle est biblique oui la paque est une recommandation de dieu oui mais maintenant est ce que n'est que tout ça la mou est un nénier jamais accès n'y piso tout ça là sinon pourquoi tu fais ça si oui toi qui ne célèbre pas ça pourquoi tu ne célèbres pas ça mais sinon pourquoi est-ce que tu continues à célébrer une chose dont tu n'as pas la maîtrise des informations ou des données alors nous avons une bible tout cela qui nous parle de la paque va tirer à mon place mon sous-souté bah j'ai à mon la bible parce que ça l'aimant pays à mon bébé c'est dieu qui a demandé à ce que la paque soit fêtée soit célébrée de génération à génération éternellement quoi c'est pourquoi on dit c'est une fête à célébrer à perpétuité ça l'iphone à libé la messi cop que je suis à boire n'est n'est-ce pas les marques à skis a néniens jamais être singe d'y bana et basse à la ce qui est à bon côté et ça lui a tous à la rassi qu'on est outil à pire c'est ça c'est ce que l'apôtre paul dit à lobby soit transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de faire l'effort de discerner c'est que est la volonté de dieu la porte paul veut à ce que n'a ni un saut au salle tol ou kato et ma volonté un zambé et zao api parce qu'aujourd'hui avant c'est pourquoi je vous dis avant de dire quelque chose avant de poser un acte avant de croire à quoi que ce soit avant d'admettre quoi que ce soit ou même avant de refuser quoi que ce soit il faut prendre le temps de discerner c'est pourquoi il est dit dans le livre de romain chapitre 12 verset 2 ne vous conformez pas aux siècles présents mais 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 soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerner quelle est la volonté de dieu le problème de n'est pas le problème ce n'est pas de croire le problème ce n'est pas toujours de célébrer parce que le monde célèbre quelque chose le problème ce n'est pas de faire quelque chose parce que tout le monde est en train de faire ça parce que l'onion ce n'est pas ça la kalambala moco et l'acquisité cela ne veut pas dire que parce que plusieurs personnes sont en train de faire une chose x que cette chose devient nécessairement vrai nous avons une bible nous avons un dieu qui est vrai nous avons un dieu qui existe on est prêt à entrer dans des prières pour demander à dieu de répondre à nos problèmes et tous moi et vous nous savons que dieu répond mais lorsqu'il est question des sujets qui peut qui qui peut sauver l'âme et l'esprit de l'homme on refuse de prier pour ça est ce que n'est pas que fait à ma kalelo et ça n'est pas à s'en dire ça les mains est ce que noël fait à ma kalelo est ce que ça a la biblique ce qui peut dans la biblique tu es tout ce fait à moi pour la ligne je ressens que ça et où tu es pas un zambé tu es lorsque toi tu célèbres ça mais tout la question tu es en train d'adorer quel dieu sans les savoir parce que vous savez il y a des gens qui disent tout ce qui importe pour nous théorique et non on fait ça pour la gloire des dieux ça c'est un langage que vous allez rencontrer couramment nous on fait ça pour la gloire des dieux on s'en fout et à la bautama qui les vingt-cinq tous les vingt-cinq nous on s'en fout mais c'est tout comme ça l'arrivée à ta bautama qui les 41 le premier les deux le vingt-cinq nous on fait ça pour dieu mais est-ce qu'ils aiment ou en a n'a c'est n'y ossa là y'a moi pour nous conseiller l'aube pour la bataille pourquoi ne pas chercher à plaire dieu plutôt que de plaire aux hommes pourquoi veux tu plaire aux hommes ou plaire plaire à ceux-là qui ont institué cela bateau bata qui est en haut est-ce qu'on dit tina ni bata qui est en haut ou qu'est-ce qui est caché derrière c'est pourquoi la porte le paul dit soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence c'est à dire doit m'aider le nom élevé un peu niveau la réflexion le nom nana n'anèno reflèche sa kana mata mwa moukie ni mwata moukie banda ko reflèchir siko so kye zan denye zambalo ba kite nye to koma konsala le outisiko wapi banda ni ba tsaki ango e banda ki na anenini paske na kalakala peza la kite yesu yemoko a fete anniversaire na ete me mme sa discipline nave jame celebre anniversaire de leur maître ko biso tole kina ba apote na kolinga e soukwa tole kina mari maman na C'est-à-dire qu'on veut faire plus. Or, on va lire un passage. Disons le livre d'Apocalypse. Disons le livre d'Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22, verset 18. C'est le dernier passage, la dernière feu de la Bible. Le dernier passage de la Bible. Apocalypse 22, verset 18 au verset 19. Je lis, voilà ce qui est dit. Je déclare à quiconque entend la parole de la prophétie de ses livres. Si quelqu'un, si quelqu'un y ajoute quelque chose. Par exemple, ceux qui nous permettent de dire que c'est le livre. Ceux qui nous permettent de dire que c'est le livre. Ce qui nous permettent de dire que c'est le livre. Ce qui nous permettent de dire que c'est le livre pour m'améter. Si quelqu'un y ajoute quelque chose. Dieu les frappera des fléaux décrits dans les livres. Ce qui nous permet d'être venu à l'innovation. Il ya des liens si c'est le livre. Il n'y a pas de savoir. Il ne faut pas signifier. Il n'y a pas de savoir le livre pour le livre pour le livre. Il n'y a pas de savoir. Il n'y a pas de savoir. mais lorsque c'est Dieu qui vous sanctionne or Dieu ce n'est qu'au moment où cette personne sort de sa volonté ce n'est qu'au moment où cette personne fait des choses que lui n'a pas recommandées or en célébrant Noël, on a ajouté quelque chose de ce qui n'existait pas dans la Bible ou soit en célébrant le pape aujourd'hui on va aller en détail soit connecté, faites venir les gens on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui qui vont aider plusieurs personnes ou soit, on s'élève moins la pape parce que la pape est biblique, ça c'est vrai la pape est biblique et la pape est une recommandation de Dieu, ça c'est vrai mais ce qui est écrit c'est là que va intervenir le problème, comme il est écrit à celui qui osera ajouter quelque chose de ce qui est écrit dans le livre de la prophétie Dieu les frappera des fléaux décrits dans ces livres point virgule je continue verset 19 et si quelqu'un et si quelqu'un retranche quelque chose de parole du livre de cette prophétie Dieu retranchera aussi sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ces livres ce que nous trouvons à cause c'est-à-dire c'est comme je ne vais pas citer les noms il y a une église que vous connaissez il y a une forme il y a une livre il y a une il y a une corrige toutes les paroles qu'ils rencontrent dans la Bible ou tout le monde il y a une autre chose qu'ils appellent soit ça ne sonne pas bien les propriétés les propriétés ils ont une pudeur ils ont une modifiée ils ont une mort ils ont une corrige la Bible il y a une brochure il y a une document c'est-à-dire il n'y a un bon c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il fallait les arabes c'est-à-dire c'est lui qui va maintenant oser retrancher quelque chose de ce qui est écrit il sera aussi retranché de l'arbre de vie ça part merde dans la ville sainte ce qui est décrit dans ses livres il y a des gens qui ont été parce que il y a des choses mais parce que il y a des vies qui ont une vie 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 on ne peut pas changer la vérité parce que la Bible l'a dit toute écriture est inspirée de Dieu c'est-à-dire il y a une vie qui a inspiré l'écriture la écriture Dieu sait pourquoi ici il a parlé de l'eau pourquoi ici il a parlé de la mer là-bas il a parlé de la rivière il a dit pourquoi Dieu sait pourquoi il a parlé de la femme pourquoi il a parlé de l'homme Dieu sait pourquoi il a parlé de la tenue de la femme pourquoi il a parlé du voile c'est-à-dire Dieu a nuancé chaque chose et parce qu'il y a une nuance dans chaque chose il y a aussi une explication pour chaque chose alors on ne peut pas aller changer modifier une écriture de la Bible il y a aussi lorsque nous sommes en train de célébrer quelque chose selon que cela n'a pas été écrite exactement comme cela toujours le cas c'est qu'on a exposé par Yanzambe c'est pourquoi vous rencontrerez Yanzambe aujourd'hui il suffit qu'il y ait une pandémie vous êtes victime de ça alors qu'il y ait un peu de tout et un peu de tout mais parce que quand il y a un peu c'est qu'il y a une nouvelle Yanzambe Yanzambe je reviens dans notre livre de Romains chapitre 12 verset 2 l'apôtre Paul dit vous soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence si vous remarquez dans le passage de Romains il y a le mot intelligence qui revient intelligence au chapitre 4 du 3ème au 4ème verset c'est le lieu de ce siècle pour avoir l'évangile à Yakanaba premièrement pour aveugler intelligence yabatou mais l'apôtre Paul sait que le seul moyen la seule procédure la seule méthode qu'on a moutu à Zong il faut retrouver capacité à la réflexion c'est pourquoi il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence faites nécessaire un effort nous avons des femmes et des hommes très intelligents qui réfléchissent très bien qui ont fait des études comme pas possible mais lorsqu'il est question de la parole de Dieu tout le monde refuse de réfléchir soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence le renouvellement de l'intelligence et je continue il faut très bien lire le passage l'apôtre Paul dit je vais relire je vais relire ok Romain chapitre 12 verset 2 soyez transformés soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin afin que j'insiste afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu virgule ce qui est bon virgule agréable et parfait c'est à dire dans la volonté de Dieu il y a ces trois éléments il y a les choses bon il y a ce qui est bon il y a ce qui est agréable il y a ce qui est parfait donc amen 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 entrez s'il vous plaît écoutez moi très bien l'apôtre Paul nous demande d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence mais il ajoute en disant que c'est afin de discerner la volonté de Dieu il met une virgule ce qui est bon il met une virgule dit agréable et il met une virgule dit parfait en d'autres termes ce n'est que dans la volonté de Dieu que nous avons des choses qui sont bon que nous avons des choses qui sont agréables et nous avons des choses qui sont parfaites c'est-à-dire qui sont bon par rapport à Dieu qui sont agréables par rapport à Dieu et non par rapport aux hommes qui sont bons par rapport à Dieu et non par rapport aux hommes parce que nous avons des choses nous avons des choses nous avons des choses que nous trouvons agréables nous en tant qu'hommes c'est pourquoi l'apôtre Paul dit nous devons nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de viscerner la volonté de Dieu ce qui est bon ce qui est agréable et ce qui est parfait parce que tout ce qui est bon tout ce qui est agréable tout ce qui est parfait selon Dieu et la place nous soussoutés c'est nulle part ailleurs ça se trouve dans la volonté de Dieu lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu pourquoi ce qui est bon ce qui est bon lorsque vous trouvez ce qui est bon dans la volonté de Dieu c'est pour que Dieu à son tour vous accorde ses bontés Dieu ne peut nous accorder ses bontés que lorsque nous ressortissons la volonté de Dieu dans tout ce que nous voulons dire ou dans tout ce que nous disons dans tout ce que nous voulons faire ou dans tout ce que nous faisons c'est alors que Dieu accepte nous accorder ses bontés mais nous avons des problèmes aujourd'hui ça c'est très bien ce sont des choses qui sont bonnes que vous demandez à Dieu mais maintenant la question est celle-ci est-ce que l'on cro answerizada sur cet возможant que plantez lambda gebastью et cela fait définir un motiver sans prendre plusく les tiens parce que c'est un motiver là's, un motiver comme ça mais en ce moment, le roc inner a sa live에도 mais en ce moment, ceci est la différence c'est le motiver, elle a sa revoir mais en ce moment, elle a sa reç привida ça c'est le contraire des choses, c'est à dire dans tout ce que vous faites il n'y a pas la volonté de Dieu, nous par conséquent Zambar qu'on accorde au Dieu au posségné Yamalamou, Dieu ne va pas vous accorder ce qui est bon, parce que pour que Dieu vous accorde ce qui est bon, vous devez d'abord ressentir sa volonté dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites, c'est en fait ça c'est en fait ça le mystère de toutes choses, et pour toi une photo est bon, alors il me dit c'est pourquoi je ne mange pas ce qui est bon, je ne mange pas ce qui est bon, je ne mange pas ce que vous ne mange pas je ne mange pas ce qu'on dit, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, ce sont les problèmes les gens sont vous voulez à ce que dieu vous donne un bon mari que dieu vous bénisse c'est bien vous êtes en train de demander ce qui est bon alors n'importe quoi dit ceci aux romains soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de dieu virgule ce qui est bon en d'autres termes ce qui est bon afin que dieu nous accorde ses bonheur il nous faut au préalable être dans sa volonté d'abord ce qu'on dit au sein d'un zambé à paix saoli par la paix sonopale il m'en faut mais aux âmes aux âmes aux âmes à fiancés 5 6 quand on n'a pas saona n'a pas saona n'a pas saona parce que l'on a aujourd'hui on a été dans la roue balle à l'arrivée du sang aille déjà parce que déjà avoir six ans qui en sait tu n'es pas dans la volonté des dieux parce que quand on n'est pas dans la roue balle à la paix sonopale il m'a dit mon comment 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 parce que l'on peut perdre la moutouté c'est à dire que c'est un mot là et si on n'a pas dans la maîtrise au bas là parce que l'arrivée à la paix sonopale la couture n'a pas aussi c'est un peu ceci qu'on a ni c'est pourquoi la dieu ne nous accorde pas ses bonnes t'es parce que nous ne sommes pas dans sa volonté au préalable à la base on est hors sa volonté et nous attendons à ce que dieu nous accorde ses bonnes t'es non ça c'est demander une chose de son contraire ou bien on sait ce qu'on fait bien on ne sait pas ce qu'on fait les autres dans la bâle à la bâle à la bâle sont nombreux à demander à dieu de leur accorder des enfants mais à la secrétaire c'est à dire à l'expert que ce animal qui leur fait dire parce que la bâle est l'été et puis même chaque fois que les autres qui ont la bâle tu leur mo levels je pense n' Ire que déshonorer ton père je семь cre aquatic je groupe des personnes d'un panda ils �ร Hillary mais Preston qu'ils me trouvent plutôt que j'ai même longue va leur Joanna n'exercie pas d'amis Tampa et ils vont se présenter chez toi Mais il y a aussi un grand-mère à l'élo. On pense que c'est un grand-mère à l'élo. Si on a commencé à moi, on pense que c'est un grand-mère à l'élo. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Lorsque Jésus est mort, Lorsque Jésus est mort et qu'il a fait trois jours et trois nuits dans le séjour de mort, il est allé prêcher. Jésus était allé prêcher les esprits qui étaient incrédules du temps de Noé. Il n'y a pas de mal à l'élo. Il n'y a pas de mal à l'élo. Il ne faut pas que vous fassiez de la Bible. Il faut que vous fassiez de la Bible. Il n'y a pas de mal à l'élo. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Vous demandez à Dieu de vous donner de l'argent pour que vous êtes heureux. Mais vous, avec nos grands-fères, nos éloignants, nos éloignants, vous êtes heureux, vous êtes heureux, et vous êtes heureux. Mais vous, quand vous faites un peu, vous pensez que vous avez un peu de mal à l'élo. Vous vous demandez. Vous savez, qui vient de se marier dans le mariage? Vous savez, vous avez les pieds, vous avez les pieds, vous avez les pieds. Vous avez le courage que vous vous avez la paix d'être là. Là, c'est demander quelque chose aux autres. C'est pourquoi Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi on vous apporte cette parole aujourd'hui afin de vous aider un peu à élever un tout petit peu votre niveau non seulement de réflexion mais aussi votre niveau de relation. dans les relations dans les années dans les années ni parce que jamais ça m'a le bac à t s'en baisser la pratique c'est pourquoi aujourd'hui moi n'ai pas tout bandeau qui est belle à vos pas au quimela n'a mal au banais stade et vient d'autres amontie noyé m'a dit beau soir au tel avion sapin à foyer mané glisse c'est la parole c'est la parure extérieure mais la catia n'a pas le cas du nom y en a à l'eau à l'église y en a à finir en bon l'église y en a bon magrabatou y en a belisarabatou tout le monde va célébrer la paque c'est la paque c'est la fête de jésus c'est la paque c'est la vraie la résurrection la mort de jésus mais on en est dans le calibre son à bébé s'il a lé qui n'a eu ni en soi à bébé s'il a eu ni en soi ce qu'on pouvait être à se camoufler c'est pourquoi la bible dit au dernier jour voilà satan il se déguise en ange des lumières à quoi y en a un an à côté à lui n'en a qu'en ou la bible mais on a eu le temps à nous embêter c'est pourquoi nous on vient vous apporter cette parole pour que vous cessez de croire aux gens par l'appareil extérieur que vous alliez au delà au delà de ce que vous voyez avant ben vous n'avez pas un camarade le cas où vous avez le stade d'esprit n'a eu avant que vous avez les meilleurs amis et bien sûr que vous vous avez les meilleurs n'avez pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit que vous n'avez pas dit non 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 c'est pourquoi la bible déclare dieu ne juge pas selon l'apparence mais dieu regarde au coeur et c'est pourquoi la bible dit encore que en réalité dans l'homme ce n'est pas la parure extérieure mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit et c'est le souffle du tout puissant qui anime de la même manière que en réalité dans l'homme c'est l'esprit c'est de la même manière que tout ce qu'on nous présente namokili il y a un esprit caché derrière lorsqu'on s'élève à l'après il y a un esprit caché derrière soit en tout cas ne vous déconnectez pas soyez connectés on va parler de beaucoup de choses on va épingler beaucoup d'éléments tout ce qu'on nous présente bilamba, féti, modèles, nionso, pâques, saint valentin moi je vous dis il y a des couples qui se bagarre comme pas possible pour le 14 février j'ouvre mon corps ça fait plusieurs années avant d'aller au balinet pendant autant d'années mon balinet après ça quand il va montrer ma voiture après ça je me lève la chemin ce qui va payer si le cadeau le 14 février c'est un problème et vous ne vous demandez jamais qu'est-ce qui fait que c'est la preuve qu'il y a un esprit derrière eux ont manipulé tout il y a un esprit derrière les gens parce que seulement on n'a pas des yeux pour voir c'est pourquoi parce qu'on n'a pas des yeux pour voir c'est pourquoi nous nous fions à l'apparence il ne faut pas vous fier aux apparences il ne faut pas vous fier aux parures extérieures non non moi je connais des gens qui vont même emprunter de l'argent je crois qu'il y a des fois tant bon ou quelque part parce qu'ils ont fêté à Pâques ils ont fêté à Intel et à Noël c'est la preuve qu'il y a un esprit derrière c'est pourquoi l'apôtre Paul dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence Romain chapitre 12 verset 2 soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence c'est pourquoi il dit un peu plus haut ne vous conformez pas au siècle présent parce que dans chaque siècle ils ont des hommes ils ont des hommes dans chaque siècle mais mon ami tout on est dans la question tu es où tu as et tu es où j'ai alors on n'a pas eu que je rentre un peu dans la Bible pour vérifier si tout ce qu'on nous dit là est vrai il ne faut que personne ne le fait et c'est eux qui osent commencer à parler de ça le bémet antéchrist ça dit que les gens qui font le bien se demandent par ce que je perds une vérité, tout le monde condamne une vérité mais tout ce qui est faux, tout le monde accepte Je préfère que vous dites des vérités à l'Église. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui disent que l'Église, parce qu'à l'Église, on va leur dire des vérités. Nous ne voulons pas avec une parole. Nous avons même une parole qui est capable de sauver l'homme, qui est capable de nettoyer l'esprit, l'âme et le corps de l'homme. Or, pour que l'âme, l'esprit et le corps soient transformés, il faut apporter une parole de vie. Comme on l'a dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1 du premier au troisième verset. La parole de vie, c'est ça la parole de Dieu. En tout cas, tout celui qui avait manqué ça à rentrer dans notre chaîne, on a parlé de toutes ces choses en long et en large. Maintenant, la question est celle-ci. L'apôtre Paul, lorsqu'il nous a demandé, lorsqu'il nous demande de ne plus nous conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'esprit. Pourquoi ? Pourquoi il veut qu'on concède de nous conformer au siècle présent ? Parce qu'il y a une réalité. C'est ce que l'on dit society, l' trên el cameo, que nous voulions être important de l'anabat. Il faut qu'on puisse, on puisse s'abattre. L'on puisse en hattier, notre entourage. En ce moment, il y aura des gens tout autour de toi. Il y aura des voisins de maison, il y aura des enfants qui te ramèneront, des amis. Il y aura des églises que tu iras fréquenter. L'on puisse en hattier. Il faut l'aider la main, qu'il y a des vêtirs. tu visiteras des gens qui croiront dans toutes les faits que ça veut dire mais quelle attitude maintenant adopter face à tout ça est-ce que tu dois continuer à faire les choses pour plaire à ton entourage est-ce que tu dois continuer à faire les choses sachant très bien que ça m'a fait pour plaire à ton épouse alors qu'on a dit que ça m'a fait pourquoi pas alors qu'on a fait le repos pourquoi encourager le mal au lieu d'insister avec le bien que les gens comprennent le bien pour qu'ils cessent avec le mal qu'ils s'attachent au bien pourquoi c'est le mal qui doit dominer parce qu'il y a des parents qui se disent les enfants sont encore tout jeunes c'est-à-dire c'est-à-dire ils sont incapables de insister dans mon âme mais ils disent vous voulez que Dieu vous compte parmi ses enfants non non ça ne se fait pas comme ça c'est pourquoi on va lire les livres de Jean chapitre 17 Jean chapitre 17 verset 9 Jean chapitre 17 verset 9 nous sautons et nous lisons les versets 14 et les versets 15 Jean 17 9 nous sautons et on va lire les versets 14 9 c'est-à-dire après qu'on ait lu les versets 9 on va sauter au verset 14 et le verset 15 Jean chapitre 17 Jean chapitre 17 verset 9 après on saute on lit les versets 14 et le verset 15 Jean 17 verset 9 je lis au nom de Jésus voilà j'ai fait un briefing ok merci maman on est là j'ai fait un cours résumé au fait dans le livre de Jean au chapitre 17 c'est ici que Jésus avait fait sa prière sacerdotale en fait quand je dis que Jésus a fait sa prière sacerdotale c'était en fait la dernière prière qu'il a faite à Dieu c'était comme un rapport au fait il était en train de faire un rapport à ce Dieu qu'il avait envoyé pour sauver le monde il faisait une dernière prière pour ses disciples Jésus était en train de faire une dernière prière pour ses disciples c'est pourquoi on va lire le passage de Jean chapitre 17 à partir du 7ème on lit le verset 9 on saute au verset 14 jusqu'au verset 15 verset 9 verset 14 verset 15 parce que je vais vous donner je vais toucher plusieurs points écoutez moi très bien la Bible l'a dit dans le livre de Jean 3 16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle ça c'est ce qui est écrit c'est ce qui est écrit dans le livre de Jean 3 16 Jean 3 16 car Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle c'est à dire c'est Dieu qui a aimé le monde il a envoyé aussi Jésus pour le monde et lorsque Jésus va pour son baptême Jean le bâtisseur Jean Baptiste lorsque la vie Jésus l'a dit voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde c'est à dire Jean a attesté la parole qui a été dite dans le livre de Jean 3 16 selon que Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle Jean dit voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde mais dans lui-même Jésus dit quoi par rapport à ce que Dieu a dit dans Jean 3 16 par rapport à ce que Jean le bâtisseur a dit qu'est-ce que Jésus lui-même dit Jean chapitre 17 verset 9 on lit ce que Jésus a dit Jésus dit ceci si je dois si je dois remonter un peu plus haut verset 9 il dit voilà je lis c'est pour eux que j'ai pris je ne prie pas pour le monde Jésus dit qu'il ne prie pas pour le monde et pourtant il avait été envoyé pour ôter le péché du monde il était envoyé pour ôter le péché du monde mais lui-même Jésus dans sa dernière prière il dit ceci Père je ne prie pas pour le monde je ne prie pas pour le monde je continue le passage verset 9 mais je prie pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi Jésus devait prier pour le monde parce qu'il était envoyé il était envoyé pour ôter le péché du monde mais lui il vient il change des dons il change des paroles il dit que je ne prie plus pour le monde je prie pour ce que tu m'as donné seulement il a critiquement prié pour ses disciples c'est pourquoi il dit Père je ne prie pas pour le monde je prie pour ceux que tu m'as donné alors lorsqu'on parle du monde on parle de tout celui qui marche selon le train de ces mondes donc si par conséquent si par conséquent jusqu'au jour d'aujourd'hui tu prétends être enfant de Dieu mais tu continues à marcher selon le train de ces mondes moi je viens t'informer de ce que Jésus dit lui-même il dit non je ne prie pas pour le monde avant ça mais la bâtonie a sauté qui se conforme aux choses du monde qui marche selon le train de ces mondes Jésus n'a pas dédié sa dernière prière pour ces gens-là il a dédié sa dernière prière pour ceux-là qui ont eu à croire en lui seulement croire en Jésus veut dire avoir eu à écouter sa parole et avoir accepté de mettre en pratique la volonté de Dieu selon qu'il est écrit dans Romain 12 verset 2 qu'on a eu à lire que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu ce qui est bien agréable et parfait Jésus n'a pas prié pour le monde mais Jésus a prié uniquement pour ceux à qui Dieu lui a donné ça dit ben oh ben n'y met la qui est donc c'est pourquoi il y a un désaccord il y a un désaccord entre la mort de Jésus et la vie que nous continuons à vivre aujourd'hui on dit que Jésus est mort pour nos péchés c'est-à-dire qu'il y a un désaccord entre la mort de Jésus et la vie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui or il fallait qu'il y ait une harmonie il fallait qu'il y ait une harmonie un accord cet accord n'est simplement dû par le simple fait que nous sommes du monde alors Jésus a donné sa vie non pour le monde c'est pourquoi il fait sa dernière prière il dit verset 9 je réponds c'est pour eux que je prie je vais aller tout doucement je ne prie pas pour le monde mais pour ceux que tu m'as donné parce que ils sont à toi cela alors pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi comment est-ce que il y a un désaccord il y a un désaccord parce que il y a un désaccord qui est un monde ils faisaient aussi partie du monde mais en croyant en Jésus ils ont accepté de sortir du monde de ne plus se conformer au siècle présent de ne plus marcher selon le train de ce monde à titre d'exemple de ne plus fêter le Noël comme tous les habitants du monde et je dis à mes enfants que c'est fini parce qu'on ne célèbre pas le vrai Dieu on ne célèbre pas le vrai Jésus c'est un autre esprit qui est caché derrière tu vas le rendre service dans beaucoup de choses cela revient à lire aussi de ne plus célébrer pas comme tout le monde on va lire on va voir comment est-ce que le Pâtre doit être célébré selon Dieu selon la Bible on va lire ça on va lire ça Jésus a prié pour cela que Dieu lui a donné en revue j'ai prié uniquement pour cela que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi c'est-à-dire qu'ils n'ont plus voulu plaire au monde plaire aux gens du monde ils n'ont plus voulu faire plaisir au monde faire plaisir aux gens du monde mais ils ont commencé à faire plaisir à Dieu à ne faire que des choses qui ne plaisent qu'à Dieu et ne plus à faire des choses qui plaisent aux hommes parce que Moutarou foutait à eux à l'autre côté lui cet homme là au Zolingo c'est playé par Okufa lui aussi aura des comptes à rentrer par Anzambé maintenant pourquoi toi tu fais toujours l'effort il s'abattent dans l'entourage pourquoi avant ça à l'élo tu tiens toujours compte de ce que les gens disent de toi de ce que les gens pensent de toi de ce que les gens veulent faire de toi non il faut faire des choses il faut dire des choses selon que Dieu pense de toi selon que tu te dis c'est pas un problème c'est pas un problème parce que ces gens là auront aussi des comptes à rentrer par Anzambé alors mieux à cause de la clé n'est pas un Zolingo Amen 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 je continue le passage c'est à dire Jésus dit qu'il ne prie pas pour le monde et pourtant et pourtant dans le livre de Jean 3,16 qui dit Dieu avait tant aimé le monde et Jean Lors qui donnait baptême à Anobi voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde c'est à dire ce n'est pas pour le monde que j'ai pris j'ai pris pour cela que tu m'as donné c'est à dire c'est tout c'est pourquoi on vous dit dans notre chaîne on va aussi vous apprendre à très bien lire la Bible parce que des fois nous lisons mais on ne lise pas telle qu'il faut lire il y a de certaines choses on ne lise pas c'est pas pour le monde c'est pas pour le monde c'est pour ça 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 oh non on va vous aider à lire les choses telles que c'est écrit et à chercher à comprendre les écritures telles que c'est écrit parce que une mauvaise lecture des écritures entraîne à une mauvaise compréhension de la parole de Dieu ce qui veut dire une bonne lecture des écritures c'est déjà la voie vers la bonne compréhension de la parole de Dieu ok nous sautons au verset 14 nous sautons au verset 14 Jean 17 on a lu le verset 9 on va maintenant lire le verset 14 ou bien je peux continuer un tout petit peu je veux continuer un tout petit peu merci maman on est là pour le rappel il dit c'est pour eux que je prie je ne prie pas pour le monde mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi et tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi et je suis glorifié en eux verset 11 je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi personne garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous je sorte au verset 14 comme on l'avait dit verset 14 verset 15 verset 14 je leur ai donné ta parole et le monde les a haï parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde c'est à dire à cause de la parole de Dieu à cause de la parole que Jésus a donnée à ses disciples le monde a eu à haïr ses disciples c'est que ce qu'on a ce qu'on a c'est si vous vous êtes toujours demandé chercher à savoir ce qu'on a appelé à savoir c'est simple si vous avez toujours cherché à connaître à savoir si la parole que vous écoutez régulièrement est vraiment la parole de Dieu c'est simple lorsque vous avez la vraie parole vous constatez que tous ceux-là qui prétendaient être ma pire camarade ils vont cesser d'être les meilleurs camarades tous ceux-là qui prétendaient être ma copine mon copain mon tout mon bras ma jambe ils vont cesser à cause de la parole de Dieu voilà pourquoi Jésus dit dans le verset 14 il dit ceci je leur ai donné ta parole et le monde et le monde les a haï parce que ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde c'est-à-dire la parole de Dieu a pour mission il y a quand on a la parole ça veut dire quoi lorsque Jésus dit ils ne sont pas du monde et là qui c'était qu'est ça ne veut pas dire ça ça veut simplement dire à cause de la parole de Dieu ils continuent à avoir la chair le sang et l'eau comme tout le monde ils continuent à avoir la tête le corps ainsi de suite mais ils ne font plus ils ne font plus les choses telles que cela s'est fait dans le monde ils commencent à réfléchir selon Dieu ils commencent à parler selon Dieu ils commencent à poser des actes selon Dieu ils commencent à refuser des choses selon la volonté de Dieu aussi au fait c'est ce que ça veut dire ce qu'il dit quand il dit le monde les a haï parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde verset 15 voilà le verset 15 le verset 15 au fait affirme ce que je lui dis je ne t'ai pris pas de la hauteur du monde non il n'a pas demandé à Dieu de la hauteur du monde non c'est pourquoi il dit je ne t'ai pris pas de la hauteur du monde mais de le préserver du mal ce qui veut dire dans d'autres termes ne pas être du monde veut dire ne pas commettre le mal ne pas faire le mal c'est pourquoi il dit je ne t'ai demandé pas de la hauteur du monde mais de le préserver du mal c'est à dire qu'est-ce que le mal le mal c'est tout acte toute parole qui n'est pas conforme à la parole de Dieu qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu qui n'est pas conforme à la logique des choses c'est célébrer de fêtes mais qui ne sont pas de fêtes selon Dieu qui ne sont pas de pratiques selon Dieu c'est de faire de pratiques c'est de commettre certaines pratiques mais qui ne tirent pas l'origine selon Dieu c'est ça le mal c'est ça le mal le mal c'est lorsque tu veux à tout prix te faire satisfaire mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu le mal c'est lorsque tu veux à tout prix s'élever la naissance de Jésus parce que c'est pas l'inérité mais on s'alline la pratique c'est ça le mal le mal c'est que on lui dit qu'aujourd'hui c'est le jeudi saint c'est le jeudi saint c'est le vendredi saint mais ce qu'on sait aujourd'hui si c'est le vendredi saint vendredi c'est le vendredi si aujourd'hui c'est le vendredi saint le vendredi parce que c'est quel vendredi parce que pour parler d'un jour saint c'est qu'il y a aussi un jour qui ne doit pas être qui n'est pas sanctifié on ne peut pas avoir un vendredi sain et avoir d'autres vendredis qui restent sans qualificatifs si aujourd'hui c'est le vendredi sain le vendredi passé et le vendredi antérieur c'était quel vendredi ? c'était un vendredi satanique pourquoi on appelle aujourd'hui vendredi sain ? c'est sain par rapport à quoi ? parce que même Dieu qui a donné la recommandation de la Pâque il n'a pas parlé de jeudi sain, de vendredi sain il n'a parlé que de la Pâque mais on a ajouté vendredi sain, jeudi sain mais personne, personne ne se pose la question personne, et tout le monde est allergique lorsqu'on veut susciter un débat sur ça tout le monde refuse et pourtant c'est la vérité et pourtant ce sont des très bonnes questions à se poser parce que ça engage notre vie et notre salut parce que Dieu dit, il ne partage sa gloire avec personne mais maintenant, en étant en train de poser des actes de commettre certaines pratiques on doit refléter volontairement c'est déjà une adoration par la divinité étrangère sans les savoirs sans les savoirs vous adorez la divinité étrangère sans les savoirs d'où par conséquent vous lancez un combat à Anzambé sans que bohéba sans que bohéba acceptez que les gens vous qualifient de tout ce qu'ils veulent mais lorsque dans votre conscience vous êtes convaincu que on donne la volonté à Anzambé ça change quoi ? c'est ce qu'il faut faire en fait c'est comme ça qu'il faut être c'est que si nous comprenons par là les saluts ils n'ont accordé les saluts que Jésus l'avait réussi à sortir du monde c'est à dire le reste est là c'est pourquoi il a dit je ne prie pas pour le monde il n'a pas prié pour eux c'est pourquoi même à la croix il dit ils ne savent pas ce qu'ils font c'est à dire parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de Dieu ils n'ont pas cru en sa parole c'est en fait ça c'est en fait ça le mystère de toutes choses mais maintenant je vais ouvrir une parenthèse parce que nous parlons du voie de l'évangile je vais ouvrir une parenthèse comme nous avons une fête qui est d'actualité parlons un peu de la Pâque parce qu'on a dit nous parlons du voie de l'évangile c'est à dire ma cambu niançon ma comportement niançon ma estelle et l'unionçon pour étouffer l'évangile qui fait en sorte que l'évangile qui était censé les sauver parce que l'évangile comme on a lu dans d'autres passages l'évangile est une puissance une puissance capable de sauver capable de guérir capable de transformer mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'évangile mais qui ne vit plus la puissance de l'évangile c'est pourquoi on a dit c'est qu'à cause du voile on obtient l'évangile voilà pourquoi notre thème est le voie de l'évangile c'est le voile là qui vient étouffer l'évangile et les voiles on a démontré les voiles on a démontré l'évangile nous avons montré que celui qui apporte ces voiles c'est le dieu de ces siècles le dieu de ces siècles l'a dit très bien parce que l'évangile n'est pas là ce qui fait que l'évangile ne soit pas ancré dans toi c'est parce que il y a un voile et le voile là c'est ton comportement c'est tes manières de faire tes habitudes la parole de Dieu a le pouvoir de sanctifier comme il est écrit sanctifie-le par ta vérité car ta parole est la vérité la parole normalement apprend la sanctification c'est à dire je parle de la vraie parole pas de toute parole parce que toute parole est une parole mais toute parole n'est pas une parole de Dieu la vraie parole sanctifie la vraie parole protège la vraie parole délivre la vraie parole guérit maintenant ouvrons la parenthèse sur la Pâque vous savez vous savez l'apôtre Paul a raison de dire que c'est par incrédulité c'est parce que il y a un mot 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 c'est par incrédulité c'est là que c'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4 du troisième ou quatrième verset c'est par incrédulité parce qu'il y a un mot c'est par incrédulité les choses sont claires les choses sont claires car vous devriez ne plus faire ces choses est-ce que vous savez aujourd'hui pour ceux-là qui sont en Europe en Amérique en France je pense même à l'Afrique dans plusieurs pays déjà quand il y a pratique il y a célébration à Pâques qui ça est loco vous savez ça non qu'il y a un mot Easter Bunny Easter Eggs Easter Candy c'est-à-dire les bonbons de la Pâques les oeufs de la Pâques le lapin de la Pâques vous savez ça au moins non si vous savez faites-moi un signe faites-moi un signe si vous ne savez pas que je continue faites-moi un signe ça a changé si vous allez dans les grands supermarkets si vous allez dans les grands supermarchés dans les grands stores vous verrez aujourd'hui les chocolats sont à la une il y a beaucoup de chocolats en forme et en maquillé en forme et des oeufs des chocolats où il y a le lapin où il y a le bunny est-ce que vous savez ça non allez aller vérifier vous allez voir c'est ce qui s'est fait c'est pourquoi si vous entrez même dans Google vous verrez comment Easter c'est en anglais c'est-à-dire en français le lapin de la Pâque le lapin de la Pâque les oeufs de Pâque les bonbons de Pâque c'est-à-dire Easter candy Easter bunny Easter eggs c'est comme ça c'est-à-dire 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 mais les gens ne se posent pas la question tout le monde continue à célébrer ça dit dans le jour à Pâques on ne va pas célébrer, ça a changé de donne ce n'est plus Jésus, c'est un lapin qu'on commence à célébrer c'est un lapin qu'on a ajouté au jour de Pâques est-ce que vous savez ça ? ceux-là qui vont au supermarché, allez vérifier, faites un tour, regardez si vous ne me croyez pas, entrez même dans l'internet vous allez voir ça, je pense que c'est aussi là Easter Bunny, Easter Candy, Easter Egg l'autre là c'est Easter, je ne sais pas quoi le jour de la Pâques, on a un col, on demande aux parents de donner à des enfants de chocolat on donne à vos enfants de chocolat toi parent tu ne veux pas, mais l'école t'impose ça et c'est une obligation ça vient d'où ? depuis quand la Pâques est mariée, dans la Bible est mariée à un lapin parce que ce n'est pas biblique ce n'est pas biblique c'est pourquoi notre sujet est très important ce sont des éléments palpables et nous voyons des parents par ignorance, à su courage non nous devons acheter des chocolats pour les enfants parce que c'est la Pâques est-ce qu'on est bien où tu vas ? parce que le chocolat que tu veux acheter pour la Pâques n'est-ce pas que tes enfants ont l'habitude de manger des chocolats à l'occasion derrière, ils mangent des chocolats, ils négligent ça ils mangent des babamama qui ont l'air de chocolat mais un jour à Pâques, ça devient très important ça vient d'où ? ça vient d'où ? ce sont des sujets, ce sont des questions pourquoi la porte-rapelle a dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence élevé, ne cérès ne cérès un tout petit peu le niveau des réflexions analyser différemment les choses mais à partir du moment où cette Pâques, qu'on dit la Pâques on célèbre Jésus la mort, la résurrection de Jésus on vient annexer un lapin maintenant la question s'est posée c'est que Pâques a l'air de soupe si c'était Jésus est-ce qu'ils allaient annexer un autre esprit dans ça ? est-ce qu'ils allaient annexer une autre pratique dans ça ? parce qu'il y a un désaccord entre la lumière et le ténèbre encore si du moment où la lumière et le ténèbre parlaient calmement c'est que la lumière n'était pas lumière elle était ténèbre elle était ténèbre elle était ténèbre maintenant lisons quelques passages on va aller tout doucement ici lisons quelques passages parce que la Pâques la Pâques celui qui a institué la Pâques c'est Dieu lui-même la Pâques est une recommandation de Dieu la Pâques elle vient de Dieu et la Pâques ce n'est pas le fait de célébrer mais la Pâques ça c'est mange on mange la Pâques ce n'est pas qu'on célèbre la Pâques non Dieu parle de manger la Pâques la Bible ne parle pas de célébrer la Pâques la Bible parle de manger la Pâques et non de célébrer la Pâques et la Pâques elle est biblique oui c'est une célébration une institution de Dieu maintenant c'est Dieu qui a institué la Pâques qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la Pâques quelles sont les recommandations que Dieu a données pour arriver à manger la Pâques qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à nous dire que n'allier la boutique au sein de la Pâques c'est ça parce qu'à partir du moment où la Pâques étant une institution de Dieu étant une recommandation de Dieu et que Dieu ayant donné les méthodes la procédure à respecter à partir du moment où nous ne respectons plus cette procédure on est déjà hors la volonté de Dieu nous partons à l'encontre de ce que Dieu a dit or le fait de partir à l'encontre de ce que Dieu a dit ça devient directement adorer un autre Dieu qui n'est pas le vrai Dieu je vais donner une histoire de la Pâques pour que les gens commencent à célébrer la Pâques aujourd'hui quelles étaient les circonstances pour lesquelles Dieu a eu à instituer la Pâques ça vient de quelque part pourquoi Dieu a institué la Pâques c'était pour quel motif et pourquoi est-ce que Dieu a demandé à ce que cela continue à être à célébrer jusqu'au jour d'aujourd'hui parce qu'il dit vous le ferez à perpétuité lisons le livre de Exode Exode chapitre 12 c'est là qu'on va d'abord être on va lire quelques passages pour montrer que la Pâques d'abord vient des dieux c'est Dieu qui a donné ça à Moïse il a donné les instructions à Moïse afin que Moïse à son tour apporte ces instructions-là aux anciens d'Israël pour que maintenant les anciens d'Israël puissent faire respecter les instructions de Dieu que Dieu avait donné à Moïse au peuple d'Israël maintenant c'est-à-dire Dieu donne les instructions à Moïse Moïse à son tour vient parler aux anciens d'Israël les enfants des anciens d'Israël font respecter la pratique de la Pâques au peuple israélite on va lire l'histoire de la Pâques le problème ce n'est pas de dire que moi je fais ça je fais ça seulement le problème c'est de célébrer la Pâques telle que Zamba a saigné à la célébrer nous lisons le livre à l'exode chapitre 12 nous lisons le livre à l'exode chapitre 12 exode chapitre 12 exode chapitre 12 je dis bonjour à Maman Bijou Boto je dis bonjour à Fistom à vous merci d'être là merci bien que vous êtes vous êtes connectés on vient de loin mais restez quand même là vous serez bénis vous serez bénis quand on n'a pas encore fini exode chapitre 12 je commence à d'abord à partir du verset 23 ou du verset 43 exode 12 43 là je viens de vous donner les instructions on va lire les instructions de la Pâques que Dieu a donné pas qu'un homme a donné non Dieu a donné des instructions or quand on parle d'une instruction il y a un code pénal il y a un code pénal c'est comme quand tu viens tu vas dans un pays chaque pays il y a une loi il y a un régime si vous allez à l'encontre de cette loi il ne faut pas vous devez être sanctionné parce que vous n'avez pas respecté la loi de la même manière la Pâques a des instructions a une loi au fait la Pâques était d'abord une loi dans la Pâques il y a maintenant des sous-lois il y a maintenant des instructions on doit faire respecter avant qu'on célébrer avant il y a une loi qui est d'abord la Pâques Exo chapitre 12 verset 43 d'abord on va remonter après mais je commence à partir du verset 43 d'abord Exo chapitre 12 verset 43 nous lisons les instructions on parle des instructions de la Pâques verset 43 l'éternel dit à Moïse et à Aaron voici une ordonnance voilà voici une ordonnance au sujet de la Pâques parce que la Pâques a commencé je vous donne un bref un bref aperçu l'historique la Pâques a commencé lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte lorsque les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte les Égyptiens faisaient souffrir les Israélites alors les Israélites avaient quand même un espoir qu'ils se sentiraient selon que Joseph un des douze enfants des douze fils de Jacob avait laissé une prophétie que enterrez-moi ici mais lorsque Dieu vous visitera pour vous amener dans le pays des Cana vous remontez au pays des Cana ne laissez pas mes os mes os à moi à Joseph en Égypte prenez mes os emportez ça avec vous dans le pays des Cana que Dieu agirait de donner à nos pères ils avaient quand même espoir que Dieu viendra le sortir du pays d'Égypte alors ils ont ils ont passé autant d'années autant d'années en Égypte sous la souffrance sous le calvaire en étant des esclaves dans le pays d'Égypte alors après des pleurs après des pleurs malgré des pleurs des pleurs Dieu n'envoyait personne qui puisse les sauver c'est lorsque Moïse était né et que Moïse était né comme Israël mais qu'il a grandi dans la maison des pharaons lorsqu'il est parti il a rencontré Dieu et que Dieu lui a octroyé la mission d'aller sortir Israël dans le pays d'Égypte et ces choses sont arrivées lorsque les enfants d'Israël ont commencé à crier ce n'était ce n'était qu'après les cris que Dieu s'est décidé de descendre pour sortir Israël du calvaire ou bien de l'esclavage justement au pays d'Égypte Dieu n'est pas descendu à cause des pleurs Dieu n'était pas descendu à cause de prières mais Dieu était descendu à cause de cris lorsque Moïse est venu sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte Dieu a donné à Moïse certaines choses à faire Dieu a frappé le pays d'Égypte avec des plaies les plaies étaient au nombre des dix maintenant avant la dixième plaie il y a eu la première plaie la deuxième plaie la troisième plaie la quatrième plaie jusqu'au neuvième plaie c'est donc il y avait la plaie des mouches la plaie des grenouilles ainsi de suite la plaie des grêles maintenant avant la dixième plaie cette plaie où Dieu avait dit qu'il descendrait pour tuer tout premier né égyptien c'est cette nuit là avant que Dieu descende pour tuer tout premier égyptien c'est là que Dieu est venu instituer la Pâque c'est-à-dire la Pâque était Dieu avait institué la Pâque pour arriver à épargner les Israélites de la mort de tout premier né qui s'était juré de condamner ou de tuer les égyptiens c'est là que la Pâque a commencé pas avant avant il n'y avait pas ça c'est lorsque les Israélites ont voulu sortir d'Egypte c'est là que Dieu est venu instituer la Pâque et Dieu venant instituer la Pâque il a donné des ordonnances il a donné la procédure il a donné les modalités les Israélites les Israélites croient qu'on a dit qu'ici c'est la même chose avec la Pâque il y a des ordonnances qu'il faut respecter lorsque vous allez à l'encontre des Israélites vous avez dit aujourd'hui regardez ce qu'il y a fait à moi et les Israélites ils ont dit comment ils n'ont à l'encontre et ils n'ont à l'encontre d'ailleurs tous les Israélites vont se faire pour ça parce que pour la Pâque il y a les lieux de la Pâque comment il faut la manger ainsi de suite d'ailleurs je vous ai dit il y a la Pâque de Bani c'est le vrai lapin quand je fais des recherches le lapin c'était en Allemagne que ça a commencé vers le 19ème siècle parce qu'en Allemagne il y avait des anglo-saxons ils avaient des déesses ils avaient autant de dieux et parmi il y avait un autre esprit qui formait un lapin ce lapin il se présentait dans la famille 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 dans chaque maison où il y avait 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 lorsque vous vous comportez bien ces lapins là cet esprit venait il déposait maintenant des cadeaux sous forme des oeufs au grand matin les enfants trouvaient ça c'était une adoration charnelle que le païen faisait dans l'esprit dans la Pâque en anglais maintenant lorsque lorsqu'à l'époque il fallait maintenant les apporter le christianisme la contre la 19e siècle en allemagne c'est là que battov papa ponaki c'était ses alakibara c'était le moine le moine que le pape de l'époque avait décidé ils ont évangélisé dans la contre en allemagne en apportant le christianisme c'est qu'ils ont un coïncidé dans la célébration à la Pâque en anglais ce qu'ils ont d'après on va célébrer entre les parents et Jésus comme la fête à Pâques c'était la même période c'est qu'ils ont célébré la Pâque en anglais alors ils ont fusionné c'est là qu'ils ont eu à marier ça ça dit deux esprits différents on va marier et les gens ont adopté ça sans vérifier c'est qu'ils ont célébré Pâques sans vérifier alors que même la date on fêtera Pâques parce que Pâques fêtera l'intervalle le 25 mars 9-25 avril c'est pourquoi vous verrez que la fête de Pâques le jour ne changera il ne changera pas dans l'ennemi il ne fonctionnait il y a tournure il y a lune les lunes les autres tournées ils ont la place c'est pile à l'heure c'est aujourd'hui qu'ils font ça et ça va pour nier ça tombe allez même vérifier si vous en trouvez dans les réseaux vous allez trouver ça cette information est la portée de tout le monde c'est pourquoi on vous a dit qu'il faut élever un tout petit peu le niveau d'intelligence et de réflexion c'est-à-dire qu'il faut célébrer la naissance c'est-à-dire la position à Sanza mais les gens sont en train de dire que c'est Christ c'est Jésus le vrai qui est célébré et par ignorance on célébre quand même et même nos pasteurs qui étaient censés nous apporter la connaissance à ces sujets ils ne sont pas à dire comme ça même les églises de réveil aujourd'hui nous sommes les églises de réveil c'est-à-dire nous sommes allés réveiller quelque chose qui dormait mais pour ce qui est de la Pâque et de la Noël ils continuent à faire comme je préfère ne pas dire les noms je préfère me dire c'est-à-dire le réveil qu'ils ont apporté ce n'est qu'au niveau de la dîme au niveau des offrandes au niveau de parler en langue ainsi de suite mais au niveau des festivités ils n'ont pas supporté le réveil ça c'est triste et ça fait mal c'est pourquoi Dieu dit que mon peuple périphole de connaissance lisons un peu Romain Exos chapitre 12 verset 43 lisons un peu les quelques ordonnances les quelques recommandations de Dieu par rapport à la Pâque verset 43 l'éternel dit à Moïse et à Aaron voici une ordonnance au sujet de la Pâque 1 1 verset 43 je lis aucun aucun étranger aucun étranger n'en mangera un étranger n'a pas le droit de manger la Pâque c'est pourquoi je vous dis Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité Dieu dit aucun étranger ne doit manger la Pâque maintenant qui est un étranger parce que il n'y a eu aux hôtels nous sommes étrangers aux Etats-Unis d'Amérique c'est que si on doit comprendre pour nous qui sommes en Amérique et qui sommes étrangers parce que nous sommes dans un pays étranger on n'a pas affaité la Pâque ici aucun étranger ne mangera la Pâque c'est-à-dire les Chinois qui sont au Congo n'ont pas affaité la Pâque les Américains qui sont en Afrique d'ici n'ont pas affaité la Pâque parce qu'ils sont étrangers par rapport à l'Afrique du Sud nous nous Congolais nous Camérounais nous Ivoiriens nous Maliens qui sommes en Amérique on n'a pas affaité la Pâque parce que nous sommes des étrangers en Amérique c'est pourquoi parmi les recommandations aucun étranger ne mangera la Pâque première recommandation de Dieu Exo chapitre 12 verset 43 première recommandation de Dieu c'est-à-dire aucun étranger aucun étranger ne mangera la Pâque verset 44 deuxième recommandation écoutez tu circoncieras tout esclave à qui a pris d'argent alors il la mangera c'est-à-dire nous avons supposé qu'il y a toujours des esclaves que vous le vouliez ou non c'est pourquoi parmi les recommandations Dieu dit un esclave avant qu'il mange la Pâque il doit être circoncis mais sortons d'abord du contexte du contexte c'est l'esclave si je comprends bien pour manger la Pâque il y a une condition de circoncision c'est-à-dire la circoncision fait partie des conditions ou des recommandations à l'Islam pour nous t'en fêter Pâques pour nous t'en manger à l'Iapâque maintenant dites-moi quelle est cette église qui va prendre le courage de vérifier si tous les hommes qui entrent sont circoncis parce que vous ne me direz pas que tout le monde est circoncis parce qu'ici en Amérique la circoncision elle est volontaire il y a de ceux-là qui réfugent pas tout n'a pas pas alors la circoncision pour manger la Pâque une condition c'est qu'il faut être circoncis dites-moi l'église il y a un courage à vos salaires mais il y aura un sacerail ça sera un bag il y a un habit tout mal grave les gens vont se battre les gens vont se tuer comme pas possible qui va accepter qu'on lui qu'on lui rabaisse son pantalon pour qu'on vérifie s'il est circoncis qui va accepter ça qui va accepter ça c'est pourquoi je vous ai dit il faut toujours réfléchir il faut que ce qu'on a dans le lobby ce qu'on a dans le lobby ce qu'on a dit qu'elle est qui passe c'est quoi ça ? jusqu'à ce qu'on atteint une aptitude ou une capacité alors tu pourrais faire tout ça pour éviter pourquoi nous avons commis dans l'Apocalypse 22-18, n'ajoutez pas et ne retranchez pas quelque chose de ce qui est écrit dans la Bible on ne peut pas retrancher lorsqu'on retranche quelque chose on n'est plus en train de célébrer la Pâque selon Dieu donc il y a déjà l'Iban d'Amokane or le fait d'aller dans l'Iban d'Amokane c'est automatiquement être en train d'adorer un autre Dieu je continue verset 5 l'habitant et les mercenaires n'en mangeront point dans d'autres versets on va immigrer c'est à dire l'habitant et les mercenaires dans d'autres versets on les appelle les immigrés donc Dieu sait que Dieu savait qu'il y aura des immigrés donc un immigré n'a pas le droit de manger la Pâque donc toi et moi moi qui suis parce que moi je suis un immigré moi j'ai immigré aux Etats-Unis d'Amérique c'est juste un immigré et j'ai un document des immigrants j'ai une carte des immigrants par rapport à la Pâque la Bible dit aucun immigré n'a le droit de manger la Pâque ici dans le livre de Lucegon Lucegon dit Lucegon ne parle pas des immigrés Lucegon parle des habitants et des mercenaires mais dans les français simples on les appelle des immigrés aucun immigré n'a le droit de manger la Pâque c'est-à-dire Dieu Dieu est exigeant par rapport à ces fêtes nous n'avons pas le droit de la Pâque mais est-ce que les termes de la Pâque est-ce que toutes ces conditions sont respectées ? si elles ne sont pas respectées pourquoi est-ce que ceux-là qui nous parlent de ça bah c'est qu'elle a créé sa vie soit mortée voilà les questions à se poser pourquoi il nous parle pourquoi il ne nous parle pas de ça pourquoi il ne nous explique pas d'abord la Pâque en soi pourquoi il ne nous fait d'abord pas montrer les différentes ordonnances voilà en fait je suis en train de regarder l'heure j'ai tellement tellement dépassé l'heure vous n'avez pas idée wow je suis allé au-delà de l'heure normale que je vais mais je vous laisse ces passages à lire je reviendrai commenter ça demain demain oui je reviendrai demain Exode chapitre 12 lisez tout le chapitre 12 pour voir la recommandation sur la Pâque lisez ça en fait lisez ça allez lire Exode chapitre 12 parce que quand nous avons une fête qui est d'actualité qui est la Pâque c'est pourquoi j'avais ouvert cette parenthèse parce que par rapport à notre sujet parler de la Pâque ça valait la peine aussi parce que nous parlons du voie de l'évangile nous voulons montrer comment est-ce que l'évangile est voilé et on a démontré avec beaucoup beaucoup de passages bibliques à l'appui que ce qui fait en sorte que l'évangile soit voilé c'est à partir du moment où nous sommes en train de marcher selon le train de ce monde voilà pourquoi on a insisté disant que l'apôtre Paul a dit aux Romains ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence parce que je vous ai rappelé dans le livre de 2 qu'on retient 4 l'apôtre Paul nous avait fait voir que l'évangile était voilé à partir du moment où le dieu de ce siècle avait la capace venait aveuglée premièrement l'intelligence donc l'apôtre Paul sachant que l'intelligence c'est ce qui était aveuglée par le dieu de ce siècle dans le livre de Romains chapitre 12 verset 2 il vient spécifier disant que il faut être renouvelé non pas en changeant de corps non pas en changeant d'habit mais en étant transformé par le renouvellement de l'intelligence c'est à dire pour arriver à sortir du monde il faut ne serait-ce que commencer à réfléchir bien à élever le niveau de réflexion avant de dire quelque chose avant de faire quoi que ce soit avant de poser n'importe quel acte il faut chercher la place de ce que vous voulez dire de ce que vous voulez faire de la fête que vous voulez célébrer dans la Bible si elle ne se trouve pas dans la Bible il ne faut pas la faire parce que il ne faut pas chercher à plaire les hommes comme on l'a dit mais il faut chercher à plaire Dieu or l'apôtre Paul a dit soyez renouvelés soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin d'arriver à discerner la volonté de Dieu ce qui est bon ce qui est agréable et ce qui est parfait c'est pourquoi je vous ai dit dans tout ce qui s'est fait il n'y a pas forcément la volonté de Dieu à l'intérieur c'est pourquoi en étant renouvelé par l'intelligence ou en renouvelant l'intelligence c'est dans les soucis de chercher toujours la volonté de Dieu dans tout ce qui s'est fait dans le monde lorsque je fête Noël quelle est la part de Dieu dans ça ? est-ce que Dieu nous a demandé de fêter Noël ? est-ce que lui-même Jésus a eu à fêter son anniversaire ? est-ce que ses apôtres eux-mêmes ont célébré l'anniversaire de Jésus ? sinon, pourquoi moi je viens célébrer la Noël ? par rapport à la Pâques est-ce que tel que c'était fait ? c'est pas tel que la Pâques est fêtée est-ce que c'est comme Dieu est en train de le dire ? parce que je vous ai dit aujourd'hui la fête de Pâques a changé de système on appelle ça aujourd'hui Easter Bunny, Easter Candy, and Easter Egg en français c'est-à-dire le lapin de la Pâques les oeufs de la Pâques et les bonbons de la Pâques ils ont associé ça, ils ont marié ça à la Pâques aujourd'hui ce sont des preuves d'insuffisance c'est une des preuves que je vous ai donné pour montrer que c'est un autre esprit qu'ils sont en train d'adorer au jour de la Pâques bien que la Pâques est biblique mais ce qui s'est fait, la date qui a été prise ce n'est pas la date selon Dieu et la pratique qui s'est faite ce n'est pas la pratique selon Dieu j'étais en train de vouloir développer la pratique selon Dieu mais on est déjà allé au-delà de plus de deux heures et on se doit couper on va continuer demain mais je suis en train de faire un bref rappel pour que vous compreniez que ce n'est pas Dieu parce que ces lapins qu'on venait cette pratique de lapins par rapport à la Pâques ça vient de l'Allemagne au 13ème siècle c'est au 13ème siècle que ces moines qui ont été envoyés par le peuple de l'époque à l'Allemagne il a été découvert qu'ils étaient en train d'adorer des dieux autant de dieux et des déesses et parce que le lapin faisait partie d'un des dieux il a porté des bombes aux enfants ils ont marié ça à la Pâques de Jésus mais malheureusement les enfants de Dieu le peuple de Dieu continuent quand même à célébrer la Pâques d'aujourd'hui sous prétexte qu'ils sont en train de célébrer Jésus on va continuer avec ça dans la séance du demain restez connectés restez connectés continuez à faire venir des gens autant que vous pouvez parce que nous apportons quelque chose de vrai quelque chose de vrai selon que la parole de Dieu est vraie on a commencé par une prière on va aussi finir par une prière d'abord je dis merci à tous ceux-là qui se sont connectés merci à mon papa merci à mon papa merci à mon apôtre missionnaire papa Pia Tabena merci d'être connecté je suis content de vous lire merci à ma grande soeur Amélia merci à maman on est là on va faire une prière pour clôturer j'aurais voulu continuer mais on est allé à plus de deux heures jusqu'à d'avoir un problème au moment de vouloir de vouloir mettre ça dans notre chaîne Facebook parce que c'est maintenant trop volumineux une heure ça peut aller mais deux heures c'est déjà beaucoup trop on va maintenant faire une prière des remerciements éternel mon Dieu je te remercie je te remercie parce qu'encore aujourd'hui tu as prouvé à suffisance que c'est toi le maître des temps et des circonstances ce n'est pas parce qu'on a voulu être ici que nous sommes retrouvés ici nous sommes convaincus que c'est parce que c'est par ta volonté que nous sommes retrouvés ici et c'est par ta volonté que nous avons dû parler de ta part auprès de ton peuple je te demande et je te prie mon Seigneur mon Dieu de faire en sorte que toutes ces familles qui ont été représentées à travers ces directs puissent bénéficier de ta présence dans chaque dans leur maison donne au nom de Jésus Christ établis ton trône dans chaque maison de toutes ces personnes qui nous ont suivis même dans les maisons de ceux-là qui nous suivront après ces directs accorde leur à tous la bénédiction en abondance par éternel Dieu surtout donne leur accorder la bonne santé afin que chaque fois qu'on aura un rendez-vous de ta part qui restent toujours connectés afin qu'ils continuent à apprendre de toi pour que le péril ne fasse plus partir de leur vie selon que tu dis que ton peuple péril faute des connaissances nous voulons apporter de ta parole alors sois ce seul Dieu qui arrive partout dans chaque maison selon que tu es aussi un Dieu omniprésent sois le gardien de chaque famille lève-toi avec ton armée et un combat en faveur de toutes ces familles représentées ici en ces lieux que tes anges puissent s'étenir aux quatre coins de chaque maison afin d'empêcher à partir de maintenant qu'un vent maléfique de l'extérieur de pénètre dans toutes ces maisons que ta lumière puisse luire dans toutes ces maisons afin que tes enfants puissent continuer à te glorifier au jour les jours de sorte que tu trouves gloire dans leur vie à jamais et éternellement au nom puissant de Jésus Christ nous disons Amen Amen et merci à tout le monde merci pour vos soutiens merci pour vos partages merci pour tout ce que vous faites que Dieu continue à vous bénir abondamment en vous accordant de toutes ces bénédictions spirituelles, physiques et matérielles à nous revoir demain à la même heure il sera 15h ici en Amérique il sera certainement 21h en France et même dans les pays d'Europe je ne sais pas il sera peut-être 20h en Afrique et que Dieu nous bénisse à nous revoir demain bye 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 bye